les frères grimm le fiancé voleur il était une fois un meunier qui avait une fille splendide et lorsqu'elle fut devenue une belle jeune fille il voulut qu'elle fût bien dotée et bien mariée ainsi pensait-il qu'il advint un gentilhomme acceptable et qu'il la trouva à son goût et je la lui donnerai volontiers bientôt vint un gentilhomme qui passait être très riche et sans que le meunier ne sûre rien de lui il lui promit sa fille mais la fille ne l'aimait pas comme une promise doit aimer son mari et elle ne lui faisait nullement confiance chaque fois qu'elle l'observait ou chaque fois qu'elle pensait à lui son coeur s'assombrissait un jour il lui parla tu es ma promise et jamais tu ne me rends visite la fille lui répondit j'ignore où se trouve votre demeure le fiancé annonça ma maison est dans la sombre forêt elle chercha des faux fuyants et expliqua qu'elle ne pouvait pas trouver le chemin le fiancé dit dimanche prochain tu dois me rendre visite j'ai déjà lancé les invitations et pour que tu puisses trouver ta route je marquerai le chemin avec de la cendre lorsque le dimanche vint comme la jeune fille devait prendre la route l'angoisse les traînit et sans savoir pourquoi elle-même pour marquer son chemin elle s'emplit les deux poches avec des lentilles et des pois à l'orée du bois de la cendre marquait le chemin tandis qu'elle avançait et jetait sur le sol de droite et de gauche une paire de lentilles à chacun de ses pas le jour passa vite jusqu'à ce qu'elle se fût rendue au milieu de la forêt où c'était le plus sombre là se tenait une maison solitaire qui lui déplut tellement elle semblait inamicale et obscure elle entra mais personne n'était à l'intérieur et un silence pesant régnait soudain une voix appela va-t'en va-t'en jeune fiancé tu es dans la maison d'un meurtrier la jeune fille leva les yeux et vit que la voix était celle d'un oiseau qui était dans une cage suspendue au mur à nouveau il s'écria va-t'en va-t'en jeune fiancé tu es dans la maison d'un meurtrier la belle fiancée alla d'une pièce à l'autre dans toute la maison mais tout était vide nul âme qui vive enfin elle pénétra dans la cave là se tenait une vieille femme qui balançait la tête ne pouvez-vous me dire si mon fiancé habite ici hélas pauvre enfant répondit la vieille où t'es-tu fourré c'est ici la demeure d'un meurtrier tu prétends être la fiancée qui doit se marier bientôt mais tu épouseras la mort vois-tu ici j'ai dû remplir un chaudron avec de l'eau lorsqu'ils t'ont en leur pouvoir ils te réduisent en petits morceaux sans pitié et ils te cuisent et te mangent car ce sont des mangeurs d'hommes si je n'avais pas pitié de toi et si je ne te sauve pas alors tu es perdu là-dessus la vieille l'amena derrière un grand tonneau afin qu'on ne puisse la voir sois sage comme une petite souris dit-elle ne t'agite pas et ne bouge pas ou tu es perdue cette nuit lorsque les voleurs dormiront nous fuirons il y a longtemps que j'attendais une occasion à peine fut-il fait que la bande revint à la maison ils amenaient une autre jeune fille avec eux ils avaient bu et n'entendaient pas ses cris et ses plaintes ils lui donnèrent du vin à boire trois verres pleins un de vin blanc, un de vin rouge et un verre de vin jaune qui lui creva le coeur là-dessus ils lui ôtèrent sa fine robe l'allongèrent sur la table découpèrent son joli corps en petits morceaux versèrent du sel dessus la pauvre fiancée tremblait et flageolait derrière le tonneau lorsqu'elle vit à quel destin les bandits la promettaient l'un d'eux remarqua l'anneau d'or que la pauvre fille portait au petit doigt mais comme il ne se laissait pas retirer facilement il prit une hache et coupa le doigt mais le doigt vola en l'air par-dessus le tonneau et tomba dans le corsage de la fiancée le voleur prit une lanterne pour le chercher mais ne put le trouver un autre dit as-tu aussi cherché derrière le grand tonneau mais à cet instant le plus vieux de la bande éruqueta viens et mange nous chercherons demain le doigt ne partira pas les autres s'exclamèrent le vieux a raison ils abandonnèrent leur recherche et s'assirent pour manger la vieille leur versa un soporifique dans leurs vins ils s'écroulèrent bientôt dans la cave ils ronflaient en dormant quand la fiancée entendit cela elle sortit de derrière le tonneau et dut enjamber les corps endormis qui s'étalaient en rang sur le sol elle était effrayée elle ne voulait réveiller personne mais Dieu l'aida pour qu'elle pût réussir à passer la vieille monta avec elle et ouvrit la porte et elles s'éloignèrent aussi vite qu'elles le purent de la maison des meurtriers le vent avait éparpillé la cendre mais les pois et les lentilles avaient pris racine et montraient dans la lumière de la lune le chemin elles marchèrent toute la nuit jusqu'à ce qu'au matin elles atteignissent le moulin alors la jeune fille raconta toute l'histoire à son père comme elle l'avait vécu lorsque vint le jour où le mariage aurait dû être célébré apparut le fiancé le meunier avait invité tous ses amis à connaissance tandis qu'ils s'assirent à la table chacun fut invité à raconter quelque chose la fiancée restait silencieuse et ne dit rien alors le fiancé s'adressa à sa promise alors mon coeur ne connais-tu rien raconte-nous une histoire elle répondit je veux raconter un rêve je suis allée seule dans la forêt et j'arrivais enfin à une maison où il n'y avait nulle âme qui vive mais dans une cage qui pendait au mur il y avait un oiseau qui cria va-t'en, va-t'en aux jeunes fiancés tu es dans la maison d'un meurtrier et il cria encore une fois mon trésor ce n'était qu'un rêve j'allais alors dans chacune des pièces et tout était vide tout était inamical là-dedans je descendais enfin dans la cave où une vieille femme était assise et hochait la tête je lui demandai mon mari habite-t-il ici elle répondit hélas pauvre enfant tu es ici dans la demeure d'un meurtrier ton fiancé habite ici mais il veut te tuer te réduire en petits morceaux te cuire et te manger mon trésor ce n'est qu'un rêve mais la vieille femme me cacha derrière une énorme barrique mais à peine étais-je caché que les voleurs revinrent entraînant avec eux une jeune femme ils lui donnèrent trois verres de vin à boire blanc rouge et jaune qui lui creva le coeur mon trésor ce n'était qu'un rêve là ils lui ôtèrent sa fine robe découpèrent son joli corps sur une table et versèrent du sel dessus mon trésor ce n'est qu'un rêve et l'un des voleurs vit que l'un d'eux remarqua l'anneau d'or que la pauvre fille portait au petit doigt mais comme il ne se laissait pas retirer facilement il prit une hache et coupa le doigt mais le doigt vola en l'air par-dessus le tonneau et tomba dans mon corsage et voici l'anneau à ces mots elle le brandit à l'assistance le voleur qui pendant la narration était devenu blanc comme un linge bondit et voulut s'enfuir mais les invités se jetèrent sur lui le neutralisèrent et le livrèrent au juge ainsi que toute la banque